Alors je me retrouve avec Nico Prime que vous devez connaître aussi parce que t'as une chaîne YouTube. YouTube, oui, bah tous les midis. Parler un petit peu de ce qui peut se passer dans le monde du hobby quoi. Et puis régulièrement des vidéos peintures. Alors là on est là pour le mini Legend tournoi GT officiel. Donc c'est la société AMG qui édite quand même pas mal de jeux qu'on connaît, c'est-à-dire Légion, historiquement Armada, X-Wing, plus récemment Marvel Crisis Protocol et Star Wars Shutter Point qui ont décidé tout simplement de dire bah on va organiser une espèce de grand tournoi, donc GT Grand Tournament, au niveau mondial. Du coup ils ont demandé aux bonnes volontés de dire bah voilà, si vous avez réussi à récupérer ensemble plus de 32 joueurs par jeu, et bien on vous donnera la qualification comme quoi vous faites partie de ce grand tournoi mondial. Paris est réussi ici aujourd'hui. Alors t'as tous les jeux là. Alors là y'a tous les jeux plus Unlimited. Star Wars Unlimited qui est un jeu de cartes. Qui est un jeu de cartes et qui n'est pas édité par AMG, enfin créé par AMG, mais qui fait partie de la famille Asmoday puisque tout ça c'est distribué par Asmoday France. Alors qui c'est qui organise un petit peu tout ça ? Alors bah donc c'est parti à la base et j'ai eu une idée à la con. Et malheureusement derrière Torek et la confrérie des Arcanes m'ont suivi. Voilà donc euh... Mais au départ je me suis dit bah écoute... Ah bah non mais on est tombé entre idiots, on se retrouve tu vois. Donc euh... Et donc on a décidé effectivement de lancer ça. X-Wing, Armada, Shatterpoint et Légion c'est quand même Star Wars au global quoi. Et se dire bah voilà on va tous se retrouver ensemble. C'était un pari un peu fou. Bah a priori les gens aiment bien. Y'a du monde en tout cas. Les gens aiment bien, les gens aiment bien. Oui et non. Euh écoute, enfin pour l'événement. On avait préparé, enfin on avait une idée de machin. On a essayé de size-er l'événement par rapport à ça. Et au niveau des tournois alors, est-ce qu'ils font tous au moins 32 joueurs ? Alors ils sont... non pas tous, Armada... Armada, bah... Armada, bon euh... Déjà c'est bien que tu aies des joueurs. Combien t'as de joueurs sur Armada ? Euh là ils sont 12. Alors vous me connaissez, j'aime beaucoup Star Wars Armada. Mais je suis un gros loser parce que je suis arrivé une fois que toutes les parties sont terminées. Donc on a quelques plans grâce aux joueurs qui ont bien voulu ressortir des vaisseaux. Mais je suis vraiment désolé. Donc on va avoir l'organisateur dans le carré. Alors comment ça se passe le tournoi ? Bah il s'est très bien passé. On a que des joueurs qui sont hyper habitués des tournois, qui se connaissent depuis des années, qui connaissent le jeu depuis dix ans maintenant ou presque ça. Euh... donc ça a roulé tout seul. On a cassé beaucoup de... Je veux dire que tu sais rien en fait ! Oui mais complètement en fait en tant qu'arbit. Moi j'ai été appelé deux fois, ça va. C'était pas si pire, j'ai pu rester un bon week-end bien représentant. C'est quoi le ressenti des joueurs sur l'annonce de la fin d'Armada ? Comment ça se passe ? Alors en fait c'est une vraie fausse annonce parce qu'en vrai y'a pas eu de produits français depuis 2019. Et y'a pas eu donc de distribution en français depuis 2019. Et y'a pas eu de nouveautés depuis 2021. Ça... ça commence à mettre les choses en perspective. On a eu depuis tant seulement quelques remises de points, remises à jour de points. Et euh... ce qu'on appelle les rapides renforcements. Donc c'est des... des extensions print-to-play. Ouais. Ou c'est des... alors il y'a un nouveau à l'amiral, un nouveau chasseur. De quoi changer un petit peu la méta, de quoi donner du grain à moudre. Et euh... bousculer un peu les habitudes de jeu. Mais pas de nouveau plastique. Depuis... Bah... quatre ans. Facilement. Donc c'est une vraie fausse annonce parce que le jeu était déjà un peu discontinué depuis... Voilà. Mais y'a toujours une communauté qui est hyperactive. Les worlds de l'an dernier, c'est 180 personnes. Ça... ça compte quand même. Et puis euh... on a eu... on a rarement eu autant d'annonces que depuis qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient le jeu en fait. Puisqu'ils nous ont dit, alors on arrête le jeu, mais on aura des championnats du monde l'an prochain. Et puis peut-être même les années d'après. Et au fait, en octobre, on va vous annoncer quelque chose. Et puis on arrête de développer Armada, mais sous cette forme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Mais on a jamais autant parlé d'Armada en fait. Euh... la communauté a pris surtout la main sur ce qui se faisait. Y'a un collectif de règles qui a repris la main pour faire l'équilibrage, pour refaire les jeux, etc. Et puis y'a un autre collectif qui s'est dit, bah nous on va créer des nouveaux vaisseaux parce qu'on a envie de vaisseaux sur la table. Donc ils ont commencé à créer des unités, en plus avec la pression 3D. Tout est très simple. Mais on sait que ça devient complètement du homebrew. Ça devient, voilà, c'est son maison, mais on se fait plaisir. Voilà. Donc le jeu est mort, mais il a jamais été aussi vivant en fait. Ouais, c'est une bonne façon de le résumer en fait. C'est clair. Donc la communauté s'empare du jeu. Voilà, les gens qui sont venus aujourd'hui, même si y'en était pas très nombreux, y'a douze joueurs qui sont là. C'est des copains. C'est des copains qui se connaissent depuis des années et en fait c'est plus la rencontre. C'est comme les anciens joueurs de battle qu'on continue de jouer pendant des années après la fin du jeu. Les joueurs d'Epic Armageddon, c'était pareil. Voilà, on se fait des rassemblements entre nous et il se trouve qu'on pousse aussi des vaisseaux sur la table. Voilà. T'as pas un Venator qui traîne que tu veux vendre ? Ah hélas, je viens d'en attraper un, mais... Sérieux ? T'aurais dû acheter, t'aurais dû... Et voilà. Si on savait tout à l'avance, écoute ce que je te dise. Ouais, bah on serait pas là. Déjà. Si, mais avec un Venator. Ouais, ou avec un compte en banque beaucoup beaucoup plus rempli. Si on savait à l'avance les numéros du loto, hein. C'est vrai qu'il y a des meilleurs choix que juste récupérer une figurine. Non mais je vois bien que t'es plus malin. Du coup, tu t'en foutrais du prix Venator. C'est ton cœur. Salut Touarec. T'es encore là ? Encore là sur un salon ? Toujours moi. Alors, t'as par contre une nouveauté ici parce que t'as fourni en fait la plupart des décors. Ouais, c'est ça en fait. Pour l'événement, on a développé des nouveaux décors en carton. Hyper faciles à monter et vraiment en termes de coûts vraiment très très bas quoi. Donc c'est des décors qui sont réversibles en plus ? C'est-à-dire que c'est recto-verso, suivant le côté dans lequel tu l'éclipses ? Ouais, c'est ça. En fait, y'a deux côtés. On peut avoir complètement deux ambiances différentes en fonction du côté dont on les monte. Le décor Marvel, on va avoir un bus qui va être le bus jaune classique, on va dire new-yorkais, et le bus des pénitentiaires. Donc voilà, on peut vraiment faire des trucs sympas. Donc ça sera disponible quand est ton site ? À partir de la semaine prochaine. Et toujours le code RomugiTV ? Toujours là, toujours là, 10%. Merci à toi. Alors les autres jeux, y'a X-Wing ? Combien de joueurs ? Donc là y'a eu quelques désistements malheureusement, mais donc là ils sont 29 je crois. Et là je suis avec Aurélien qui s'occupe justement des tournois X-Wing. Encore beaucoup de tournois X-Wing ou ça devient compliqué ? En France y'a encore pas mal de tournois, y'a des communautés qui font encore vivre le jeu. C'est très localisé, on va dire qu'il y'a pas des tournois partout, y'a des communautés qui par contre elles sont encore beaucoup sur le jeu et participent activement. C'est quoi l'avenir du jeu ? Tu penses qu'il va y encore y avoir des tournois ou c'est compliqué ? Alors l'avenir du jeu, mis à part qu'on a eu un petit sursaut d'AMG la semaine dernière avec un changement de points et une sortie. Mais c'était des choses qui étaient dans les cartons et qui ont dit on va sortir avant d'arrêter le jeu. Maintenant une initiative communautaire s'est formée une semaine après l'arrêt du jeu, l'annonce de l'arrêt du jeu en tout cas. et qui elle a bien l'intention de continuer à faire le jeu. C'est français ou c'est international plutôt ? C'est international, il y a des représentants français dans l'initiative communautaire. Maintenant ils ont sorti des nouveaux points, à terme ils veulent sortir des kits de tournois, pourquoi pas s'il y a des retouches à faire sur certaines règles ou autres. Ce qui est pas sûr mais c'est quelque chose qui est discuté évidemment donc voilà moi je pense que... C'est la communauté qui reprend le jeu. Voilà c'est la communauté qui reprend le jeu, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Je sais que les personnes à la tête sont des personnes qui pour certaines ont déjà participé à des initiatives communautaires sur des jeux comme Star Wars TCG ou autres et qui ont l'expérience, c'est des gens qui en plus ont une bonne... voilà ils connaissent comment fonctionne X-Wing etc. De toute façon tant qu'il y a des joueurs je pense que les tournois continueront. Moi je suis toujours parti du principe que tant que le jeu stagnait au minimum dans son nombre de joueurs etc. Moi je pars du principe que 24 joueurs pour un tournoi c'est déjà pas mal franchement honnêtement. Et bon on est loin des chiffres des années précédentes mais c'est pas grave c'est suffisant pour faire tourner un tournoi. Tant qu'il y a des joueurs qui viennent au tournoi, moi je vois pas pourquoi le jeu il s'arrêterait en tout cas en France. Sachant que cette condition on va dire d'avoir des 32 joueurs minimum et pas tant on va dire pour l'officialisation du tournoi puisque à partir du moment où ils nous ont accordé le droit d'être GT, bah c'est GT mais par contre c'est pour l'année suivante. C'est à dire que si on avait dit bah oui on va faire un tournoi je vais donner n'importe quoi, 400 joueurs machin et qu'au final bah il y a 12 békins qui sont venus et bah du coup l'année suivante on n'aura pas l'agrément pour être GT. On voit aussi que AMG prend de plus en plus en compte la dimension compétitive dans l'ensemble de ses jeux. Bon X-Wing Armada on peut en discuter mais ils ont annoncé quand même qu'ils allaient continuer à soutenir le jeu compétitif jusqu'à au moins la fin de l'année prochaine. Let's go ! On se retrouve avec Let's Shine alors à nouveau pour du Star Wars Legion incroyable ! Toujours hein ! Toujours fidèle au point sur Star Wars Legion. Alors là les règles ont changé, qu'est-ce que ça change ? Alors les règles ont changé donc déjà les règles de tournoi ont changé parce que ici on est sur un GT comme les autres tournois de ce week-end. Donc c'est le premier GT d'ailleurs Star Wars Legion de France. Donc GT ça veut dire Grand Tournament ça veut dire que c'est un tournoi officiel soutenu par l'éditeur et par le producteur du jeu, enfin AMG et Asmoday donc. Ce qui veut dire du coup une dotation particulière etc. Et des règles aussi particulières à suivre ils ont créé un règlement qui s'appelle le Galactic Conquest donc qu'on nous demande de respecter sur ce week-end. Et effectivement après il y a le changement de règles du jeu, la fameuse 2.6 qui est arrivée mi-juillet. Chaud parce que bah on avait en gros deux mois pour se l'approprier, pour voilà donc on est... Parce qu'en tant qu'arbitre forcément il y a beaucoup de choses à revoir. Bah oui il fallait qu'on soit... Il faut être au niveau quand même parce que... Un petit peu, un minimum hein. On est deux arbitres, c'est un tournoi à 34 joueurs ce week-end donc on est pas finalement trop sollicités, ça va encore. Les joueurs se sont déjà bien approprié les règles, on a beaucoup de débutants finalement sur ce tournoi. Tu veux dire des gens qui seraient venus avec les nouvelles règles ? Ouais. Ouais. Qui viennent de rentrer dans le jeu tout récemment et qui font leur toute première partie avec la 2.6 là donc... Donc ce qui fait que les parties elles traînent un peu plus en longueur que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors il y a dans les nouvelles règles, il y a notamment un gros changement, c'est le passage en 1000 points au lieu de 800 points. Donc ça gonfle les armées mais on fait plus que 5 tours au lieu de 6 auparavant. Donc l'un dans l'autre, mais il faut quand même s'adapter parce qu'en plus c'est tout des nouveaux scénarios. Des nouvelles mécaniques de jeu du coup donc les parties sont pas forcément terminées au bout des 5 tours. On est obligé d'arrêter avant mais je pense que voilà c'est le début. Les joueurs vont reprendre ça en main et au fur et à mesure... Ça c'était déjà le cas en fait finalement pour les anciennes règles aussi, les premiers tournois c'était un petit peu compliqué. Il y a un turnover, un peu de joueurs. On voit des anciens qui revendent leurs armées, qui arrêtent le jeu, qui passent à autre chose. Mais on voit beaucoup de nouveaux arrivés donc l'un dans l'autre, le jeu continue à vivre, c'est très bien. Mais ouais une petite lassitude sur les derniers tournois, on les a pas remplis comme on aurait aimé. Le CF aussi un peu, alors le CF c'est dans un mois. Le CF c'est championnat de France pour ceux qui... Championnat de France tout à fait, 19 et 20 octobre. Ça laisse encore un peu plus de temps pour maîtriser les règles mais voilà on sent que les joueurs ils sont un petit peu quand même en stand-by. Et ouais on a confiance ça va revenir et puis... Et c'est un bon jeu surtout c'est d'avoir des joueurs. C'est un bon jeu, il continue à y avoir des sorties, pas forcément régulières, pas forcément volumineuses. Mais là les annonces qui ont été faites c'est un peu plus rassurant en fait. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné c'était un petit peu flou je trouvais. Là AMG s'est montré très rassurant, ils ont annoncé des sorties jusqu'à quasiment 2026. Bon, s'ils voulaient abandonner le jeu ils n'auraient pas annoncé tout ça donc... Et d'ailleurs il y a les prochaines boîtes qui arrivent très vite, elles sortent dans un mois. La cellule dormante Rebelle et les Stormtroopers Anti-Ammet. Donc voilà, deux nouvelles boîtes qui apportent des nouvelles mécaniques. Maintenant il faut s'approprier les nouvelles règles, elles sont globalement bien reçues par les joueurs. Il y a eu des changements pertinents qu'on a trouvé, enfin moi personnellement j'ai trouvé très bien. Déjà de remettre à plat tous les objectifs, les scénarios. Voilà, tout le monde s'est remis sur un pied d'égalité. C'est reparti pour un tour donc voilà, c'est top. Et puis Shatterpoint aussi, il faut voir que c'est le vrai premier grand tournoi pour ce jeu en France. Il n'y en avait pas eu avant. Alors pour plein de raisons, parce que le jeu a un an et deux mois donc il faut le temps qu'il y ait un compétitif qui se mette en place. Le temps qu'il y ait aussi assez de sorties pour que ça puisse être compétitif et pas juste... Bon allez, c'est tout le même miroir, merci en permanence. On avait aussi jusqu'à récemment pas assez de scénario à jouer. Là c'est bon, avec trois on peut avoir une variance qui est pas systématiquement bon. Bah c'est toujours le même scénario ou pile ou face. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait que Shatterpoint aujourd'hui, je pense qu'il y avait une attente. Que moi-même au départ je ne mesurais pas. Même si je savais que le jeu au niveau d'AMG et d'Asmoday a très très bien marché. Mieux marché même que Marvel. Après il y a la fameuse licence Star Wars quoi. On sait que c'est la plus grande licence voilà donc bon. Maintenant c'est aussi un des jeux qui sont un peu poreux entre eux. MCP et Shatterpoint parce que ça reste deux jeux d'escarmouche machin. Où tu joues entre 5 et 10 figurines on va dire voilà. Plus 7-8 on va dire vers sur Shatterpoint. Et donc enfin... Les deux jeux sont vraiment différents. Même s'il y a des mécaniques qui sont un petit peu similaires dans les deux jeux. Parce que ça reste le même éditeur quand même. Mais en même temps c'est des trucs qui marchent donc bon. Ça marche dans les deux, c'est très bien. Mais c'est vraiment deux jeux différents. Un qui est vraiment basé sur une complémentarité de personnage. Et une stratégie d'anticipation et de construction au départ de sa liste. Là où Shatterpoint est beaucoup plus basé sur des jeux en réaction. Parce qu'il y a tellement de possibilités de ce qui peut se passer sur la table. Que tu peux presque pas anticiper ce qui va se passer. Tu vas réagir. Et ben est-ce que tu vas prendre la bonne décision quand il se passe ceci ou quand il se passe cela. C'est plus là l'intérêt de Shatterpoint. Donc vraiment deux jeux à mon sens vraiment différents. Où on peut pas dire qu'ils ont fait un copier-coller par exemple de MCP en version Star Wars. Ou inversement. Donc bon. Et pour MCP je suis avec Pipou. Salut Pipou. Mais écoute ça se passe super bien. Là on est à la fin de la première journée. On a eu une très très bonne ambiance. Vraiment un niveau de coopération. Donc on a des niveaux de jeux qui sont très différents. Des gens qui sont super pointus. Et d'autres qui sont quasiment des débutants. Et pour autant ça s'équilibre super bien. On a eu quelques parties très 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 belles. Au niveau de ce qu'on a pu voir sur les tables. Alors beaucoup d'Avengers. Ça c'est l'affiliation qui est quand même statistiquement la plus représentée. Parce que c'est fort ou parce que c'est classe ? Parce que c'est très varié. Dans les Avengers on peut à la fois avoir des personnages qui sont très attrition. Donc très basés sur la castagne. D'autres qui sont beaucoup plus mobiles. Donc c'est vraiment une affiliation passe-partout. On a vu aussi beaucoup des nouveaux Asgardiens. Ceux qui sont sortis récemment. Avec des belles combos autour de Mighty Thor. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment des figurines que moi j'avais pas encore vu jouer sur table. Et on a des très très bons résultats. Donc il y avait Marco qui streamait. On l'a vu. Donc toute la journée on a pu assister à pas mal de belles parties en direct. Et puis des super interactions avec la communauté. Et franchement je pense que globalement le sentiment est très très bon pour l'ensemble des joueurs. Et j'ai hâte de voir les résultats demain soir. Alors tu as un petit pronostic quand même ? Parce que la vidéo va sortir après. Moi je parise sur Ikari qui a été super pointu dans ses parties. Il y a eu une très très belle partie là sur la troisième ronde. Et puis on verra quelques autres qui sont plutôt prometteurs. Et pour l'avenir après de la manif tu me disais que vous allez peut-être changer de vie. Parce que là on est sur Bourges on a peut-être pas précisé. La Bourges effectivement oui oui. Alors au départ effectivement donc on a prévu deux éditions. Donc une première de démarrage où on faisait un test. Globalement le test est réussi. Enfin on verra à la fin de l'événement. Mais en tout cas les gens ont tous l'air ravis. Et bon on verra s'ils sont prêts à revenir à la fin. Mais on a prévu effectivement en fait un événement d'ouverture donc septembre de saison. Et un événement de clôture de saison donc au mois de mai. Donc ça sera... Mais par contre ça sera plus conséquent parce qu'il y aura plus de jeux. Plus de choses comme ça. Plus d'activités avec des conférences. Des parties de démonstration. Que là il n'y a pas. Là aujourd'hui par exemple qu'on n'est pas ouverts au public. Que le prochain lui sera ouvert au public pour venir voir. Regarder comment ça se passe etc. Peut-être ça se referait à Bourges. Pour l'instant ce n'est pas encore certain. On va voir. De toute façon on annonce ça. Oui on a le temps de voir venir de toute façon. En temps et en heure etc. La vraie différence c'est que ça sera sur trois jours. Alors trois jours au total. Maintenant effectivement un tournoi qui ne nécessite que deux jours. Prendra que deux jours. Mais peut-être que ça vous laissera en plus le temps de faire. D'aller voir des conférences. De découvrir des nouveaux jeux. De faire un deuxième tournoi sur un autre jeu. Enfin etc etc. Donc voilà on... Pour l'instant tout n'est pas encore ficelé ficelé. Mais le grand principe est là. Et alors qu'on se promène un petit peu dans le salon. Et bien je vais vous présenter Duff. Salut Duff. Salut salut. Merci de m'accueillir. Bah de rien parce qu'on est un peu chez toi. Donc il n'y a pas de soucis. C'est vrai c'est moi qui t'accueille mais bon. Tu m'accueilles sur ta chaîne. Voilà on fait... Alors. Si je suis venu t'accueillir justement sur ma chaîne. C'est parce que tu vas proposer ou tu proposes même déjà. En l'occurrence pour cette manifestation. Un service qui peut être vraiment très intéressant. Si vous faites partie du NELSO. Ou vous organisez un peu des événements. Vas-y présente nous ça. Exactement. Donc j'ai créé ma société donc pour le Mini-Legends. Donc ça s'appelle JGL18. Donc il y a un site internet qui va pas tarder à arriver. Dans les prochaines semaines. Et en fait c'est donner l'occasion à des associations. De louer des tables, des chaises. Ce qui n'est pas forcément toujours possible. Quand on fait un événement un peu plus important que d'habitude. Dans une salle des fêtes. Ou dans un parc des expos comme ici. A des prix abordables. Intégrable directement dans une PAF. Voilà donc le principe c'est par exemple. Imaginons que vous avez une salle des fêtes. Imaginons. Imaginons que la mairie elle ait des tables. Mais pas des tables qui soient vraiment prévues. Pour le War Game. Parce que typiquement vous jouez à Conquest. Il faut du 1m20, 1m80 minimum. Et bien toi justement t'as prévu ça. T'as des tables qui sont spécifiques. Pour les jeux. Et tu peux même louer les chaises etc. Exactement. Donc c'est des tables d'1m80 sur 70 sur 72. Avec les chaises qui sont impeccables. Qui supportent largement le poids d'un bon geek bien nourri. Je parle en connaissance de cause. Là pour le Mini Legends on a ramené quasiment 250 tables. Et 300 chaises. Donc on a largement le stock pour subvenir. Puis après ça peut même aller au delà. Parce que bon les associations ont aussi besoin d'une buvette pour vivre. Pour faire de la trésorerie pour organiser d'autres événements. Donc j'ai aussi du matériel pour la buvette. Des machines à hot dog, des percolateurs. Ce genre de choses. Une machine pour faire les panini par exemple. Un truc tout bête mais qui peut rapporter pour une buvette. Et donc tout ça, pareil. Ça fait partie du package. Ça peut être loué. Il suffira de me contacter. Je suis déjà présent sur Discord. Je suis présent avec Nico. J'ai déjà fait pas mal de live etc. Je te donnerai mes liens. Et puis les gens me contactent. Bon bah écoute. Merci Nico. Bon courage pour la suite. Parce que t'as l'air bien fatigué. C'est à dire qu'il faudrait que je dorme un peu. Mais dès que j'aurai dormi. Mais dès que j'aurai dormi. T'es hors gars. Bah ouais. C'est obligé. Et puis en plus je stream. Et en plus il faut que je réponde aux mecs qui viennent avec la petite caméra. Relou. Bref. Donc oui beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que c'est trois jours. Enfin pour nous c'est trois jours intensifs. Mais je pense que la récompense elle est dans les yeux et dans les sourires des gens. Il y a plein de gens qui viennent. Enfin moi j'adore. C'était génial. Je me suis fait éclater. Mais c'était génial. C'est la récompense de l'organe. C'est ça. C'est ça. Donc on verra. Bon bah merci Nico. A bientôt. De rien.